La clinique de la Victoire permet aux patientes présentant un cancer du sein d'accéder dans un même lieu à une prise en charge la plus complète possible, la plus multidisciplinaire, avec un accompagnement du début à la fin de sa prise en charge. Il faut savoir que dans notre métier, quand on reçoit la patiente pour la première fois, elle est dans un état de grande angoisse, elle vient de traverser un moment très désagréable, qui est le dépistage, l'annonce de la biopsie, du diagnostic. Et donc notre métier, en plus de la chirurgie du cancer du sein, c'est de lui transmettre la force, la combativité pour traverser cette épreuve. Je pense que mon rôle principal est donc de la guérir par la chirurgie pour retirer la tumeur, mais elle est aussi de lui transmettre et de lui donner tout le soutien nécessaire pour traverser ce moment-là. Je dis d'ailleurs à toutes les patientes que je rencontre pour la première fois que cette étape du cancer du sein, c'est une étape. Il y aura un début, il y aura une fin de prise en charge et que pendant toute cette étape, on sera là pour l'accompagner et la soutenir. Lorsque le diagnostic de cancer du sein est posé, il y a un traitement qui est défini. La prise en charge du cancer du sein est très similaire d'un établissement à un autre. Pour autant, le chirurgien ne doit pas décider seul dans son cabinet du meilleur traitement à proposer à sa patiente. C'est pour ça que nous discutons des dossiers de nos patientes, qu'ils soient compliqués ou moins compliqués, lors de nos réunions de concertation pluridisciplinaires, lors de nos commissions. Ces commissions ont lieu chaque semaine et regroupent plusieurs chirurgiens, plusieurs radiologues, plusieurs médecins oncologues, des médecins oncogénéticiens ou anatomopathologistes. Et ensemble, nous décidons du meilleur traitement à proposer à nos patientes. Une décision prise collectivement est toujours plus pertinente qu'une décision personnelle. Ici, on ne s'occupe que des problèmes mammaires. C'est-à-dire que nous avons une unité de lieux où on fait des mammographies, des échographies mammaires et où on a du matériel techniquement très évolué pour permettre de faire notamment tous les types de prélèvements pour pouvoir faire des diagnostics de cancer du sein. On a la chance de pouvoir travailler en équipe pluridisciplinaire avec le chirurgien qui est à l'étage du dessous, les oncologues qui sont au même étage que nous. Et donc, évidemment, c'est un gros avantage pour les patientes de savoir que toutes les équipes médicales sont dans le même bâtiment et qu'elles peuvent donc discuter de leur cas de manière simple et rapide. Les délais, c'est effectivement quelque chose d'important pour la patiente. Quand on a découvert une anomalie sur le bilan mammographique, elles veulent savoir rapidement si cette anomalie est cancéreuse ou pas. Et donc, nous nous astreignons à faire le plus rapidement possible la biopsie. Nous avons également un laboratoire qui rend les résultats très rapidement dans un délai d'une semaine. Et nous avons aussi la possibilité d'avoir des rendez-vous chez la chirurgienne très rapidement dans un délai également très court, généralement d'une semaine à dix jours. Ce qui optimise la prise en charge de la patiente et qui peut diminuer aussi nettement l'anxiété, notamment dans cette période de doute. Nous intervenons souvent à la nôtre du chirurgien, soit avant que la chirurgie soit faite, soit après. Quand c'est avant, c'est pour faire diminuer la taille de la lésion pour permettre une chirurgie plus facile. Quand c'est après, c'est parce que les facteurs pronostiques du cancer nécessitent une chimiothérapie de sécurité. Une des particularités de la Victoire, c'est que le seul service de gériatrie de Ramsey, il est situé. Et donc, on peut avoir accès à des consultations d'oncogériatrie, ce qui nous permet de savoir jusqu'où on peut aller chez les vieilles dames, sans les mettre en péril avec nos traitements. Le poste de PAC, ça consiste à poser un boîtier pour faire de la chimiothérapie. Donc, ce boîtier-là, il va être sous-cutané et il va être branché à un cathéter qui va permettre d'injecter directement les produits, que ça soit chimiothérapie, ça peut être aussi de l'immunothérapie. Donc, on est programmé d'emblée, dès la consultation, que ça soit avec l'acénologue ou l'oncologue qui décide de voir la patiente. Et on programme ça très rapidement dans les délais les plus courts possibles. Ils arrivent, ils ont un état un peu de stress, d'anxiété. Ils ont surtout toujours peur d'avoir mal. Donc, on fait ça dans des conditions pour les rassurer. Ça veut dire, on fait sous des petites sédations. On profite un peu des doubles casquettes qu'on a, la casquette anesthésiste et la casquette poseur de PAC pour associer les deux. Donc, le but, c'est qu'optimiser le confort de la patiente pendant le geste et surtout après. En général, ça donne des patients qui sortent, qui sont très, très satisfaites et qui sont contentes que ça s'est passé dans ces conditions-là. Chaque patiente à qui on annonce qu'elles vont être opérées d'un cancer du sein, il y a forcément aussi l'annonce d'une modification de la silhouette du sein, voire parfois même d'une amputation complète du sein. Et il me paraît vraiment primordial de pouvoir dire à la patiente que la chirurgie réparatrice sera là, sera à ses côtés, que le chirurgien réparateur va travailler en collaboration avec le chirurgien cancérologue et qu'à deux, ils vont permettre à chaque patiente d'espérer retrouver une intégrité physique et une intégrité psychologique. Une reconstruction amère se fait soit en collaboration immédiate et dans le même temps opératoire que la chirurgie du cancer du sein, on appelle ça la reconstruction immédiate, soit elle se fait quelques mois après la chirurgie du cancer, avec l'ablation du sein le plus souvent, et on va parler de reconstruction secondaire. Mais dans tous les cas, c'est une chirurgie qui se fait en étroite collaboration avec le chirurgien qui a réalisé l'ablation du cancer du sein. Il y a des techniques qui font appel à des matériaux extérieurs, et notamment les prothèses mammaires. On appelle ça des reconstructions hétérologues. Et puis il y a les reconstructions autologues qui font appel aux propres tissus de la patiente. Et là, il y a une bien meilleure tolérance puisqu'en fait, il n'y a pas de rejet lié à un corps étranger. Et dans ces reconstructions autologues, il y a des reconstructions qui font appel à des lambeaux. On va utiliser un muscle, de la peau, une artère, une veine, et on va transposer ces tissus, par exemple la peau du ventre au niveau du sein, ou la peau du dos au niveau du sein. Et puis il y a des interventions qui sont plus simples et qui se développent beaucoup aujourd'hui, qui sont les reconstructions par la lipostructure. Alors ce sont des reconstructions qui sont beaucoup plus rapides, qui se font en ambulatoire, mais qui vont se faire sur un protocole de soins qui va être beaucoup plus long, chacune espacée d'environ six mois. Au final, que ce soit l'une ou l'autre des techniques choisies, l'objectif c'est vraiment d'avoir un sein avec une consistance, avec un galbe, avec un volume qui soit assez proche du sein qui lui n'a pas été malade. Et si nécessaire, on traitera aussi le sein contralatéral, le sein qui n'est pas malade, pour lui redonner une symétrie, un équilibre avec le sein qui a été reconstruit. Ce sont des chirurgies qui sont douces, ce sont des chirurgies qui vont préserver la qualité de vie immédiate post-opératoire de la patiente. Il faut savoir qu'en général, on a affaire à des patientes jeunes, mères de famille, actives, qui ne vont pas avoir à gérer que le problème de la reconstruction du sein. Et ces techniques se font la plupart du temps en chirurgie ambulatoire, avec des interventions qui durent moins d'une heure. Une patiente qui rentre à domicile et qui, bien souvent, dans les jours qui vont suivre, va pouvoir reprendre son activité professionnelle. Le rôle de mon équipe et de moi-même, en fait, c'est d'accueillir les dames quand elles ont eu malheureusement l'annonce d'un diagnostic de cancer. Et en fait, on est là pour les accompagner parce que c'est vraiment compliqué pour elles, déjà d'accepter ce cancer à tout âge en plus. Elles ont aussi une vie familiale qui va être perturbée par ce cancer. Donc, elles auront besoin d'aide avec l'assistante sociale, la psychologue, la diététicienne. On est vraiment là pour les accompagner et pas ajouter de difficultés déjà à leur diagnostic primaire. Après, voilà, on est là pour les écouter. Quand on s'aperçoit qu'il y a des choses qui vont moins bien, on est aussi là pour leur proposer des ateliers qui vont peut-être les aider dans leur prise en charge. Donc, des ateliers de beauté, de bien-être, notamment avec les biens, avec Créa Café, de la réflexologie plantaire. Voilà. Donc, on met tout ça à disposition des patientes pour qu'elles oublient par moment un peu leur maladie et qu'elles reprennent de la joie de vivre parce que voilà, c'est pas tous les jours facile. Les traitements ne sont pas toujours évidents à accepter. Et nous, justement, on est là pour essayer que cette prise en charge, elle se passe le plus facilement possible, si on peut dire ça comme ça. Merci. 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 Merci.